Alors que j'étais au gouvernement, j'ai dénoncé l'agression rondeuse parce que, rappelez-vous, l'M23 ne date pas d'aujourd'hui. Je venais à peine d'être nommé Premier ministre en avril 2012 que l'M23 tentant de me fragiliser. Et j'ai dénoncé l'agression rwandaise larvée dans un mouvement M23. Qui ne le sait pas ? Le rapport des Nations Unies l'a dénoncé. Mais qui a eu le courage de la communauté internationale ? Qui a eu le courage de la communauté africaine de dénoncer ce qui a été dénoncé par un rapport d'experts des Nations Unies ? Nous ne pouvons pas nous fatiguer, nous qui sommes Congolais, de les dénoncer. Nous devons les dénoncer comme je l'ai fait en 2012 quand les gens avaient peur. Mais je l'ai fait ici même à Goma. J'étais venu ici à Goma en mai 2012. Je suis allé jusqu'à Mounagana, jusqu'à Rounouni, jusqu'à Djanji. Nous devons dénoncer ça. Nous ne pouvons pas nous fatiguer, ce sont nos frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas aussi, et ça c'est très important, chers frères, chères sœurs journalistes, chers membres du RGD, du Nord-Tibou, du Sud-Tibou, où nous ne pouvons pas manquer de dénoncer les déficits chroniques de leadership et de gouvernance dans le chef du gouvernement congolais. Parce que si le pays étranger, si un pays étranger essaye de nous agresser, c'est parce qu'il trouve des failles aussi dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays. En 2012, j'étais premier ministre sur le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabam. Je suis allé jusqu'à Mounagana, jusqu'à Rounouni, jusqu'à Djanji. J'ai parlé avec les militaires. Nous avons pris en charge l'ère des idératas, des idératas en termes de gouvernance de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Et vous savez, c'est où ils sont rentrés chez eux. Et je suis arrivé sur la colline de Rounouni et on m'a montré la route par laquelle ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils sont rentrés encore aujourd'hui ? Le problème de leadership est découverte. Donc, autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer le déficit de leadership et des gouvernances. C'est très important, chers amis, de le faire. Merci. 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 Merci.